bonjour à tous alors on est ici à paris à immolife et j'ai eu la chance de rencontrer tout plein de gens super intéressants dont aurélien qui est à côté de moi qui a récemment investi dans l'immobilier et justement j'ai trouvé que ça pourrait être super sympa de sympa de partager son parcours avec vous et je lui ai demandé si vous voulez faire une petite interview il a très sympathiquement accepté et donc voilà voilà aurélien aurélien je te laisse te présenter bon bah bonjour à tous comme il vient de le dire je m'appelle aurélien je viens d'investir effectivement tout récent depuis octobre dernier que j'ai rencontré cédric anissette qui est l'organisateur d'immolife 2019 à paris donc depuis que je rencontrais ma vie c'est un petit peu accéléré pour on va dire la reprise de confiance en soi et pour l'investissement immobilier qui à l'époque je pensais que c'était exclusivement réservé à ceux qui avaient beaucoup d'argent qui gagnaient beaucoup d'argent et voilà en fait je m'étais trompé sur toute la ligne puisque je n'avais aucune connaissance et à partir du moment où on n'a pas de connaissances ni de compétences ni on s'entoure de des personnes en fait qui connaissent pas mais qui parlent beaucoup on hésite à investir et en fait il faut vraiment vraiment investir sur soi donc dans des séminaires comme celui ci ainsi que dans des livres si vous n'avez pas trop d'argent pour les séminaires comme celui ci n'hésitez pas à investir dans 20 euros pour un livre plutôt que dans une sortie avec des copains dans un bar pour boire des bières voilà ok écoute merci aurélien donc tu es français aussi on n'a pas dit voilà question que j'aimerais bien savoir parce qu'on a un petit peu parlé c'est alors qu'est ce qui a été la chose qui t'a le plus bloqué au début donc quand tu as dû investir quand elle a voulu te lancer qu'est ce qui toi tu as le plus bloqué qui a été difficile à surmonter comment as-tu surmonté et qu'est ce que ça t'a apporté de surmonter ça alors comme je disais précédemment tout simplement le manque de confiance en soi le manque de connaissances et surtout se poser trop de questions en fait vis-à-vis des peurs qu'on peut avoir il faut savoir qu'il faut mettre un pas d'abord pour faire pour monter un escalier il faut d'abord monter la première marche donc la première marche ça va être d'abord l'investissement dans des livres j'ai dit dans des séminaires et une fois qu'on rencontre des monsieur madame tout le monde qui viennent nous voir on échange des conseils mots et tout partir de là on reprend confiance en soi on pousse les portes des agences immobilières ont fait les compromis et après on fait le tour des banques pour avoir un prêt qui nous est relativement facilement accordé puisque on arrive avec déjà tout le plan qui est bien structuré grâce aux connaissances et aux compétences qu'on a acquises durant ce jour de séminaire ou dans les livres voilà ok merci beaucoup merci beaucoup aurélien alors je sais pas si vous l'avez entendu mais c'est super important ce qu'aurélien a dit c'est on rencontre dans ces séminaires monsieur madame tout le monde qui eux aussi ont investi c'est pas du tout réservé aux riches comme il vous l'a dit investir c'est à la portée de tout le monde donc c'est super important écoute aurélien j'ai une autre question pour toi qui qui me tourlupine moi j'aime bien poser cette question là c'est si tu pouvais remonter dans le temps avec ce que tu sais aujourd'hui les connaissances que tu as maintenant qu'est ce que tu te donnerais à toi-même comme conseil le jour où tu as décidé je vais me lancer donc si tu pouvais remonter dans le temps et que tu pouvais te parler à toi même qu'est ce que tu donnerais comme conseil ce jour-là bah je vais encore me répéter parce que c'est redondant comme comme réponse mais c'est tellement la réalité c'est arrête de réfléchir une fois que tu vois que monsieur et madame tout le monde arrive à le faire tu peux te dire tu peux le faire si toi tu peux avoir confiance en toi tu reprends confiance en toi tu pousses les portes et en fait on te déroulera le tapis rouge à partir au moment où tu as un compte en banque qui est correct avec éviter à tout prix les découvertes donc pendant les trois derniers mois il faut tenir son compte à jour et surtout ne pas faire de crédit à la consommation pour avoir la dernière télé ou genre de choses donc avoir un compte clean avoir confiance en soi ne pas hésiter à faire le premier pas même pour un petit studio faut pas hésiter à ça peut rapporter gros voilà ok merci merci aurélien écoute moi je trouve déjà que tu as partagé quelque chose de super important aux gens donc merci à toi franchement est ce que est ce qu'il y a quelque chose que tu as envie encore de partager ou quelque chose que tu as envie de demander à l'audience aux gens qui nous regardent oui moi alors moi je veux surtout vous demander le pourquoi vous allez faire le pourquoi sera très important de ce qui va vous motiver quand vous aurez des petits coups de mou des petites hésitations alors le pourquoi pour moi c'est ça me tient à coeur c'est pour faire une association justement pour les enfants handicapés donc une ferme pédagogique par la suite mais c'est ce qui va me booster si jamais un petit coup de mou un petit coup de on sait plus on a peur donc c'est ce qui va me booster c'est en fait faut vraiment avoir un but le pourquoi il faut pas hésiter jamais lâcher le morceau et c'est ce qui va vous faire tenir et aller de l'avant après il y en a d'autres ça va être les voyages le temps qu'on va se libérer pour être avec notre femme avec nos enfants mais faut vraiment 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 faire le premier pas et vous allez voir ça va faire effet boule de neige ou effet domino le petit domino va renverser un peu grand et à partir de là vous verrez une rencontre peut changer énormément de votre vie et n'hésitez pas à investir sur vous c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner maintenant je vous dis qu'attendez vous pour passer à l'action bon courage franchement merci aurélien en tout cas moi tu m'en as apporté parce qu'on était en train de discuter dans la salle avant et aurélien il m'a justement posé cette question à quel est ton pourquoi ça m'a fait un peu réfléchir aussi surtout en reconnaissant aurélien un petit peu ça ça m'a fait réfléchir à oui pourquoi exactement le pourquoi de cette action le pourquoi on fait ces vidéos et moi ça m'a fait réfléchir donc merci aurélien avec plaisir franchement et à la prochaine avec plaisir Sous-titrage FR ?